Totalement un hasard parce que j'étais déjà musicien depuis longtemps mais je faisais les petits, ce qu'on appelle les petits boulots, mais de moins en moins et pour me concentrer plus en plus la musique. Et j'ai vu une petite annonce à quelqu'un que je connaissais déjà qui s'appelait Freddy Fingersley qui était chanteur, pianiste de rock'n'roll assez fou qui cherchait un bassiste et un batteur pour une tournée en France qui commençait très rapidement. Et donc, bref, on s'est vu, j'ai eu le travail et six jours plus tard je me trouve en tournée en France pour trois semaines de date, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu au début. On se trouve en tournée en France mais avec les gens, tout le monde qui parlait en dehors de nous et les gens étaient contents de pratiquer leur anglais, ce qui nous arrangeait bien parce qu'il y avait personne qui parlait français. Un jour, elle m'a dit, va acheter du pain. Et c'était, elle parlait anglais, très bien et tout. Et je me trouve dans une boulangerie et je dois demander du pain. Et c'est la première fois que je sentais que j'avais vraiment besoin de me faire comprendre. Bien sûr, c'est facile, tu le fais comme ça. Mais c'était là où ça a commencé quoi. Je me trouvais dans une situation où tout le monde parlait anglais. Après, je restais entre les tournées avec le tourneur français et sa famille qui habitaient aussi dans le coin, en campagne. Et lui et sa femme, ils parlaient très bien anglais, mais ils parlaient français, bien sûr, avec leurs enfants et avec des amis et tout le reste. Donc, je me trouvais dans une situation bilingue où ça aide beaucoup, parce que tout le temps, les gens sont en train de traduire. Et bref, à force de rester entre les tournées, en fait, j'ai fini par rester. Ça faisait que j'avais un petit vocabulaire qui augmentait aussi. Et ce que j'ai dit à Madeleine ce matin, ce que j'ai commencé à voir quelques phrases, des choses que j'avais besoin de dire. Donc, on disait l'argent. Maintenant, c'est le moment de nous payer, etc., quelque chose comme ça. Donc, j'avais un petit bout de phrase comme ça. Pas comme ça, c'était décontracté. Très souvent, tu avais des gens qui parlaient anglais, mais c'est une question de politesse. Très souvent. Donc, tu fais un petit peu. Au bout de moment, j'avais quelques phrases comme ça, un peu de vocabulaire qui devenait plus important. Et j'ai découvert le mot « donc ». Et ça m'a permis de faire des phrases plus longues, avec un virgule au milieu, par exemple. Ça faisait que j'ai pu après faire les phrases un peu plus longues. Et donc, au bout d'un petit moment, je pense que j'avais plusieurs des pas de phrases différentes. Et très souvent en utilisant « donc » ou en en plus, je ne sais pas quoi, pour continuer la phrase. Et peu à peu, ça fait comme ça. C'est une méthode d'apprendre qui… Bon, mes amis, le tourneur disait, au bout d'un moment, il disait « il y a trois mois, tu ne parlais pas un mot de français et maintenant tu parles encore un mot », ce qui est une grosse exagération. Mais ce que je faisais, c'était en partie par politesse. Si t'es dans un contexte de spectacle, les gens te reçoivent pas comme si t'es un demandeur d'asile. Ce qui fait qu'il y a plus de, comment dire, bonne volonté un peu partout. Mais si tu veux être dans la société, t'es obligé de communiquer avec les gens, quoi. J'ai pas fait un… j'ai l'impression de jamais avoir fait un effort particulier d'apprendre. Que t'es obligé, même si c'est quand t'es jeune, si c'est pour draguer une fille. C'est pas méchant, c'est les petits jeux. Tu sais, là, je respecte la forme de… comme des… les formes de politesse. Si je… je suis pas bête non plus, quoi. On peut pas insulter les gens non plus, quoi. Mais je trouve que c'est marrant des fois de jouer et le fait d'être étranger et un peu à côté. Ça te permettre de, à la fois, dire les choses comme tutoyer les gens quand c'est pas normal et de faire des erreurs. Et les gens disent, c'est marrant quand tu parles en français.